Tu marches comme un aveugle Tu couleras de l'air, pour tout cela Tu vas couler de l'air, tu vas pleurer et je Dis-moi si tu mourrais ce soir Mais que diras-tu à Dieu, si tu mourrais demain Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, chères auditrices, chères internautes Bonjour ou bonsoir et que la paix de notre Dieu Jésus-Christ soit avec tous C'est bien moi, votre humble serviteur, le docteur Véracité KTN Je viens aujourd'hui vous présenter notre deuxième devoir Sinon, devoir numéro 2 Nous avons toujours notre grand sujet La problématique de la captivité d'Israël en Égypte Et le signe pour posséder la terre promise Ça c'est notre sujet A l'intérieur de ce sujet, nous soutirons des devoirs Sinon, des questions que j'ai sous-main aux prédicateurs de l'évangile Aux enseignants de la parole, aux ministres de la parole comme moi Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur Ainsi, le devoir numéro 2 est celui-ci Expliquez-nous comment Genèse 15, le verset 13 au verset 16 Détermine-t-il que les 400 ans Les 400 ans qu'Israël devraient passer en captivité en Égypte Sont bel et bien accomplis avec Moïse Expliquez-nous comment Genèse 15, 13 à 16 Détermine-t-il que les 400 ans de la captivité d'Israël Ont-ils pris fin avec Moïse Je répète pour une troisième meilleure compréhension Expliquez-nous comment Genèse 15, du verset 13 au verset 16 Détermine-t-elle que la fin ou les 400 ans de la captivité d'Israël en Égypte Ont pris fin avec l'apparition de Moïse Voilà le devoir que je vous donne encore A vous, prédicateurs de l'Évangile de Jésus-Christ A vous, enseignants de la parole Et à vous, anciens de l'Église Bergers de l'Église Et ministres de la parole Lorsque vous aurez des réponses Rendez-vous sur les commentaires Car il est temps que nous rentrions dans le partage de la parole pour édifier le peuple de Dieu Qui nous suivent sur Youtube Il est temps Que nous puissions rentrer Dans la profondeur de la parole Répondre aux questions Qui semblent être énigmatiques Aux yeux Des milieux chrétiens Et des hommes de Dieu La réponse se trouve dans la Bible Comme je l'ai dit Lorsque je prie mes devoirs Chaque question que je pose Contient déjà en elle La réponse que moi, le docteur, je vous donne A vous simplement De trouver comment Et nous allons bénir ensemble Sur les commentaires Le peuple de Dieu Au travers des réponses Que chacun apportera Bien-aimé dans le Seigneur Alors, que Dieu vous bénisse Bonnes réflexions Et bonnes méditations Pour nous répandre Bien-aimés dans le Seigneur Que Dieu vous bénisse Partagez ce deuxième dévoi Parce que nous attendons Les réponses Des uns et des autres Rendez-vous sur les commentaires Que Dieu vous bénisse A bientôt C'était moi Votre humble serviteur Le docteur Véracité KTN Je ne fais que faire mon travail En tant que docteur des Écritures Amen